Bonjour, vous dit Akuti. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes plasticienne, comédienne, entre autres, aux ateliers d'Argenteuil. Ces ateliers, d'ailleurs, c'est à la fois un collectif d'artistes, mais c'est aussi un centre de formation, c'est ça ? Un centre de formation artistique, tout à fait. Et qui est destiné à qui, alors ? Alors, qui est destiné plutôt aux adultes, dans le cadre de soit de formation, parce qu'ils ont cumulé des heures de formation, soit pour des particuliers qui veulent apprendre des techniques. Techniques artistiques. Alors, ça y est, on y est, c'est le Mais des Artistes, l'opération Mais des Artistes. L'an dernier, il était virtuel, me semble-t-il. Oui, complètement. Donc là, les ateliers vont pouvoir enfin rouvrir leurs portes au public, en vrai. Ça sera le week-end prochain, du côté d'Argenteuil. Vous êtes déjà sur le pont, là, en plein préparatif. Comment ça se passe ? Oui, on est en plein préparatif pour accueillir le public, évidemment, avec des mesures sanitaires qu'on respectera. Voilà, donc c'est un des lieux très agréables, où ils pourront se balader et découvrir plusieurs artistes, au fil de leur pérégrination. Alors, on a vu que le public était très, très au rendez-vous des terrasses, ce mercredi et en cette fin de semaine. Vous pensez qu'il sera aussi au rendez-vous des ateliers des artistes, aussi ? On espère, on pense qu'ils ont envie de s'aérer, de sortir, de penser à autre chose. Donc oui, on espère. Il y a une vraie soif de culture, aussi, au-delà des terrasses. Oui, oui, tout à fait. Enfin, oui, oui, il y a les théâtres qui rouvrent. Et en effet, le public a l'air d'être au rendez-vous. Donc on espère que les artistes plasticiens auront le public avec eux. Les artistes plasticiens, ce qui sont quoi ? Intermittents du spectacle ? Auto-entrepreneurs ? J'imagine qu'il y a tous les statuts possibles, imaginables ? Alors, oui, plutôt artistes-auteurs, mais certains auto-entrepreneurs. On aura Stéphane Rosan, qui est créateur sur métal, qui est formateur au sein des ateliers d'Argenteuil. À Cutie, pour ma part, je proposerais une installation en tant qu'artiste en colère. Artiste en colère ? Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on apprend que l'art n'est pas essentiel, ça fait un peu mal. Et quand on voit qu'en effet, les gens demandent, ont besoin de l'art, c'est un regard sur le temps présent. Et voilà, c'est intéressant. Donc voilà, il y aura Cutie qui proposera une installation pour rappeler que l'art, à son avis, est essentiel. Voilà, en tant qu'Foodie plasticienne, il y aura des petits meubles remontés. Alors, il faut expliquer à vos auditeurs, parce que, à nos auditeurs plutôt, ce que vous parlez de vous en tant que Woody et à Cutie. Oui, je travaille sous deux noms, c'est vrai. Voilà, il faut que ce dos, c'est deux personnages en vous, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Sans aucune schéophrénie, mais un travail de sculpteur expressionniste et d'auteur. Et Woody, c'est toute la partie spectacle et art plastique. Oui, c'est ça. Woody et à Cutie. Donc il y en a une qui est en colère et l'autre qui l'est moins ? Et l'autre, en fait, voilà, à Cutie, c'est vraiment mon travail de fond qui vient du ventre, voilà, qui est très réactif. Voilà, donc c'est... Woody, c'est plus léger, ce qu'elle propose. Mais justement, est-ce que cette crise sanitaire et tout ce confinement de la culture, est-ce que ça vous a inspiré, changé, je ne sais pas moi, votre façon de créer, d'inventer d'autres sculptures ? Ou au contraire, c'était un tu-inspiration ? Alors, au départ, il y a eu des réactions, donc en effet, des œuvres. Moi, en tant qu'Acutie, je travaille souvent sur des problématiques contemporaines. Donc en effet, là, j'ai eu besoin d'exprimer ce qui se passait. Et c'est vrai qu'avec le temps qui passe, il y a eu plutôt un vide, un grand vide. Et je pense que pour être inspiré, on a besoin d'énergie, on a besoin de choses positives. Et c'est vrai qu'il y a eu une sorte de vide, de manque d'énergie qui s'est installé. On le sait, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de théâtres qui sont occupés par les intermittents et les précaires, malgré la réouverture des lieux culturels, et qui continuent à exiger le retrait, notamment, du projet de réforme de l'assurance chômage et la prolongation d'un an de l'année blanche pour les intermittents. Vous vous situez où ? Vous parliez de colère, là, tout à l'heure, une colère constructive. Alors, en tout cas, concernant un des vins, qui est une association qui propose des mordeurs party, des escape games, c'est sous forme d'association. Et là, le fait est qu'on vit en tant que des dégâts collatéraux, dans le sens où, nous, on n'a pas eu d'interdiction fermée, mais comme on travaille avec des personnes qui, eux, ont eu d'interdiction d'ouvrir, plutôt, pardon. Oui, c'est ça. Voilà, nous, on s'est retrouvés, en effet, ne plus proposer de mordeurs party. Ce sont des spectacles ludiques et interactifs. Et voilà, il n'y a plus de demandes, et c'est très difficile. Et on n'est même pas intermittent du spectacle. Donc, pour le coup, c'est très compliqué. Donc, on espère vraiment que les gens vont à nouveau se rassurer et vont à nouveau demander ce genre de spectacle. Oui, parce qu'il faut rappeler, Ouidiakuti, que vous avez créé un des vins à Argenteuil. C'est la première école de jeux de rôle, grandeur nature. Et vous organisez ces mordeurs party, notamment dans les entreprises. Donc, forcément, on est dans l'événementiel, la fameuse crise de l'événementiel aussi. Exactement, on travaillait dans des restaurants, pour des séminaires, dans des entreprises, pour des collectivités, des médiathèques, etc. Et c'est vrai que tout ça, ça a été fermé au public. Donc, on n'a pas pu travailler. Vous dites qu'il faut que les gens se rassurent, c'est ça ? Oui, 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 vraiment, je pense qu'en effet... Il y a toujours un flippe, vous pensez, vous ? Je pense que tant que la vaccination ne sera pas plus importante, je pense qu'en tout cas, des responsables... J'imagine que quelqu'un qui veut organiser un séminaire, pour l'instant, ne va pas encore prendre le risque de réunir des gens, de créer un cluster. Je pense qu'il y a encore, en tant que responsable, en tout cas, ces dimensions. Dans le cadre familial, moins, parce que les gens se connaissent entre eux. S'ils demandent une heure de repartie, on vient chez eux, ils sont entre eux. Mais pour ce qui est de l'entreprise, je comprends que les responsables ne prennent pas de risques. Oui, et surtout qu'il y a quand même pas mal de télétravail encore en ce moment. On rappelle, vous dit, que c'est le week-end prochain, l'ouverture des ateliers d'Argenteuil. Et puis, vous serez aussi avec 19 autres artistes dans une expo courante d'Arta. Ça, c'est à partir du 5 juin, c'est ça ? Exactement, à Curzé-sur-Vonne, en face du Musée du Vitrail. La Nouvelle-Aquitaine. Voilà, exactement. Alors, pour revenir au Med des Artistes, vous aurez aussi la possibilité de découvrir le travail de Barbara Lesmy, qui est peintre avec Philippe Amirot, et de Charles Lefranc, qui est invité en tant qu'artiste, et qui propose des photographies oniriques et fantastiques, qui méritent le détour. Et c'est l'occasion aussi de rencontrer les artistes, parce que nous serons présents. Voilà, et vous êtes bien vivants. Et réels, et réels. Merci beaucoup, Willi et Kitty. Merci, Laurence Garcia. A très bientôt, merci. A bientôt, merci, au revoir.